Quand je vais faire la réception ou l'acquisition d'un nouveau serpent ou encore lorsque je vais avoir des naissances, je vais procéder à un examen visuel pour me donner des indications sur son état de santé. Mon petit serpent des blés qui est ici va m'aider à faire la démonstration. Je vais en premier lieu observer l'état de chair. Est-ce qu'on voit ses côtes? Est-ce qu'on voit sa colonne vertébrale ou encore est-ce qu'il a de l'ordre d'un tuyau très très rond? On va apporter des correctifs à sa diète en fonction de l'état de chair. Je vais vérifier aussi son tonus musculaire. Est-ce que le serpent il se tient bien? Est-ce qu'il est capable de se déplacer ou est-ce qu'il pend comme une corde dans tes mains? Aussi l'état de conscience, est-ce qu'il est alerte, est-ce qu'il est éveillé ou encore est-ce qu'il est amorphe? Est-ce qu'il manque d'énergie? Quand tu le verras sur le dos, il est supposé être capable de se retourner comme mon serpent le fait actuellement. Il n'est pas supposé rester là inactif. Je vais vérifier ses coordinations. La coordination principalement de la tête. Est-ce que la tête bouge de façon fluide, continue, régulière ou il y a des mouvements qui vont par en arrière qui semblent désordonnés? Ça pourrait nous indiquer un problème de santé neurologique qui se transmet de façon héréditaire. Ça, ça va nous dire que cet animal-là ne doit pas être utilisé pour un programme de reproduction. Je vais aller vers la tête, inspecter la langue. Est-ce qu'elle sort de façon régulière, continue? Est-ce que l'animal aussi, au niveau de ses yeux, c'est égal? Est-ce qu'ils ont l'air un peu bombés? Est-ce qu'ils ont l'air un peu enflés? Ou encore, est-ce qu'entre le globe oculaire et les écailles, est-ce que je vois des petits points noirs qui pourraient me révéler la présence d'acariens? Ça, on n'en veut pas dans une collection. C'est des mythes, des parasites externes. Il va y avoir peut-être au niveau des narines aussi des sécrétions ou des mythes qui vont aller se cacher. Chez certaines espèces comme les pitons royales qui ont des fosses labiales, des trous sur les lèvres, c'est un excellent endroit à inspecter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mythes. Je vais vérifier au niveau de la bouche. Est-ce que la bouche est complètement fermée ou partiellement ouverte? Est-ce qu'il y a des sécrétions? Est-ce qu'il y a des bruits respiratoires qui pourraient me faire penser à peut-être une infection respiratoire? Dans ce cas-là, c'est un vétérinaire qui va diagnostiquer le problème et nous prescrire le traitement approprié pour guérir notre animal. Je vais ensuite prendre un de mes doigts et le passer sur la colonne vertébrale de l'animal d'un bout à l'autre en faisant une légère pression pour voir s'il n'y a pas une déformation de la colonne. Une déformation de la colonne pourrait être occasionnée par un trauma, une maladie héréditaire, une torge génétique indésirable ou encore un problème lors de l'incubation. S'il y a un problème au niveau de la colonne, je vous suggère fortement encore une fois de ne pas utiliser ce serpent-là sur un programme de reproduction. Je vais regarder l'animal de façon générale au niveau de son corps. Est-ce que je vois des blessures, des plaies, des bosses, des lacérations? Au niveau ventral, est-ce que toutes les écailles sont correctes ou est-ce qu'il y a des colorations brunantes, jaunes autres qui pourraient m'indiquer des traces d'infection? Ensuite, je vais aller voir sur mon animal, est-ce qu'il y a des mythes sur son corps? Bien sûr, je peux le voir de façon visuelle en voyant des petites bébés de se promener, observer mes mains suite à une manipulation. Moi, j'aime bien prendre la tête de l'animal, faire une extension, un peu comme si tu faisais du tir à l'arc. Puis là, checkez si les écailles sont toutes correctes, sont toutes égales, sont toutes lisses. La mythe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer sa tête entre deux écailles sans faire une petite bosse. Ça fait que s'il y a quelques points qui sont surélevés, ça pourrait t'indiquer peut-être la présence d'acariens. Il va y avoir aussi un endroit qu'on va devoir inspecter, c'est au niveau du cloaque. Est-ce que le cloaque a une forme normale? Est-ce qu'il est renflé? Est-ce que le cloaque a des sécrétions qui coulent à partir de là? Est-ce qu'il y a un prolapse, un élément qui devrait être en dedans, qui est ressorti? Je vais aussi regarder le lustre de mes écailles. Est-ce que les écailles sont brillantes? Ou encore une fois, est-ce qu'elles sont ternes? Si elles sont ternes, comme celui-ci, me fait penser qu'il va faire une mue bientôt, il va changer de peau, il va faire un exuvie. Je vais donc devoir m'assurer d'avoir un taux d'humidité adéquat pour son espèce, pour qu'il fasse une très belle mue. De façon générale, celui-ci est très satisfaisant. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à faire l'évaluation d'un serpent. Si vous avez aimé ça, je vous suggère de faire des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. On n'hésite pas à la partager. On s'abonne à notre chaîne YouTube et on fait des likes sur notre page Facebook. Au revoir!